L'adresseur a été assassiné à cause de ce qu'il représentait, la République. Il a été assassiné à cause de ce qu'il incarnait, le savoir au service de l'esprit critique, c'est-à-dire au service de la construction de citoyens libres et éclairés, c'est-à-dire le cœur de ce que nous faisons quand nous faisons école. Il a été assassiné pour avoir donné un cours qui avait un lien avec l'un des piliers de la démocratie, la liberté d'expression. C'est un acte ignoble et lâche. C'est une attaque contre la République parce que l'école est la colonne vertébrale de la République. La République est forte de ceux qui la composent. Elle est forte aussi de ceux qui la servent. Elle ne reculera jamais, jamais, jamais devant aucune terreur ni aucune intimidation. Les mots de Jean-Michel Blanquer dans une vidéo ce matin au monde de l'éducation sous le choc, je vous le disais. C'est le ministre de l'éducation nationale qui a reçu les syndicats rue de Grenelle où vous vous trouvez, Virginie Riva. Et ce sont, vous m'avez dit, des représentants du monde de l'éducation très émus que vous avez rencontrés à la sortie. Oui, très émus mais visiblement très touchés par les mots du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale ce matin. Ils ont particulièrement apprécié que Jean Castex se soit déplacé de Matignon à la rue de Grenelle pour les rencontrer. Le Premier ministre qui leur a dit que c'était toute la communauté nationale qui était frappée et bouleversée. L'école est le cœur de la République, leur a-t-il répété. Les professeurs ont ainsi pu ressentir l'unité du camp républicain ce matin. Ils nous l'ont dit. Ils en appellent à leur tour à la cohésion. Et finalement, comme le président hier soir, comme le ministre de l'éducation, à ne pas céder à la peur. L'émotion est très forte, elle a été palpable sur toute cette réunion de tous les côtés. C'est quelque chose de très grave qui vient de se passer, où la République a été attaquée au travers de l'assassinat de cet enseignant. L'objectif sur ce sujet-là, il est bien de ne pas céder, de ne pas céder à la peur, qui serait de ne plus chercher à éduquer à la liberté d'expression, à la liberté de conscience. À un moment donné, c'est important qu'on puisse éduquer à l'esprit critique, de défendre à tout prix la liberté de la presse et la liberté d'expression. Voilà les mots de Frédéric Marchand de l'UNSA Éducation. Les échanges vont donc se poursuivre avec le ministère sur le fond, c'est-à-dire sur les enseignements, et notamment celui moral et civique, et puis aussi sur les temps de recueillement qui seront mis en place dès la rentrée. Les représentants syndicaux des enseignants souhaitent désormais un rassemblement citoyen pour rendre hommage aux professeurs assassinés. Ils appellent à un tel rassemblement demain à Paris, à 15h, place de la République, sous réserve que la préfecture de police l'autorise. Des appels à des rassemblements ont également été lancés dans toute la France, à Lille notamment, à Clermont, à 13h au ministère. C'est au tour des fédérations des parents d'élèves d'être reçus par Jean-Michel Blanquer pour partager l'effroi des parents et de leurs enfants.